bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire omnisport d'homme garendiaï ouaroul tigre ouaroul ragal à lui c'est vient de donner à lui c'est bien de donner sa liste des 26 lyon pour les deux matchs face au caverre et face à la zambie face à la zambie le 5 donc le 5 juin face au caverre le 8 juin donc elle a sélectionné 26 joueurs donc il n'y a pas eu de surprise moi d'affect direct ou alors il n'y aura pas de grand surprise à l'issue et c'est un notrodox je n'y ou on ne l'a pas eu des matchs des éliminatoires parce qu'il y avait des absents mais elle s'y est il retourne toujours vers ses cadres et ça c'est très clair donc 26 et j'aurai en train donc dans l'ensemble mandat je suis d'accord dans l'ensemble je suis d'accord parce à l'issue et joue sur la conscience et les joueurs appeler aussi sur les joueurs qui méritent d'être appelé parce qu'ils sont performants avec leur club donc l'issue il a dit donc grégoire si c'est moi et moi et moi edouard mendy alfred gomis c'est ni timothy djien pape seydou djaye yusuf sabali lamin gasama abdou djalo pap abu sissé kalidou koulibali shéru kouyate fode balo toure saliu sis edriessa gana gay joseph lopi mustafa nam nam palis mendi krapin djata pap mata sa sada tjoub ismaila sa famara djeju boulaye boulaye dja abib djalo kate balde djao sadyo mané abdoulaï sec donc voici la liste d'alicite pour les deux matchs des amis co donc vous voyez la liste, il n'y a pas de nouveau il n'y a pas de nouveau donc pas madrassar, il n'y a pas de nouvelles têtes et c'est pas une surprise parce qu'elle n'y a pas de nouveau on sait qu'elle n'y a pas de nouveau parce qu'elle a repris la condition la mine gassama annonce il a la doublure donc de il s'est appelé à droite il faut le balo toure l'indy pour le coq saliu sis quand même il marque le début saliu sis même s'il n'est pas un fan même s'il n'est pas bien nadule par les supporters sénégalais mais quand même c'est un latéral qui fait des saisons correctes avec nancy donc abdou djalo Muntibir Koulibali actuellement blessé donc c'est pas une surprise donc pas madrassar c'est logique mais vous voyez il n'y a pas de nouveau mais je pense qu'il n'a pas convaincu lors de son dernier match même face au maroc il n'a pas joué un grand match donc il a été préféré à Pabadou Ndiaye donc Pabadou Ndiaye est-il victime Pabadou Ndiaye est-il victime de son exil en arabe sauride parce qu'il a marqué un joli but mais Pabadou Ndiaye carambo est-il Alfred Ndiaye est-ce qu'ils ne sont pas victimes de leur exil dans les pays donc dans les pays pétroliers avec arabe sauride ou avec Qatar en tout cas ça en a tout l'air parce que Pabadou Ndiaye deuxième fois qu'il a dit il n'a pas dit est-ce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'a pas joué au football dans les championnats mineurs comme les Qatar et les Chines en tout cas Pabadou Ndiaye est absent donc je le dis maintenant Pabadou Ndiaye est venu bon ça c'est pas une surprise il a joué dernièrement le dernier match face à donc face à Tottenham Pabadou Ndiaye il a aussi le plus tendre pour le second joueur talentueux Kerepé Diato même s'il ne joue pas beaucoup c'est un cadre de la ténière il est appelé Pabadou Ndiaye mais Ali Suce aussi Al-Sandaou beaucoup plus performant que Sade Tchoub 11 buts en Turquie avec Fatih Karagumru Abdallah Sima même s'il était blessé dernièrement il n'a pas de remplaçant Koulibaly est blessé tu as vu Abdallah Sima il a joué il a marqué le but de la victoire en masse de coupe de la République Tchèque Abdallah Sima exceptionnel un profil beaucoup plus jeune beaucoup plus talentue et beaucoup plus buteur que Sade Tchoub pourquoi il a joué d'y insister avec Sade Tchoub personne ne peut le comprendre Sade Tchoub n'a pas fait une excellente exceptionnelle pourquoi ne pas prendre Abdallah Sima c'est la révélation et il le prouve c'est qu'il n'y a pas de la piste mais il n'y a pas de la piste mais il n'y a pas de la piste 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 il n'y a pas de la rentabilité offensive mais Al-Sandaou il n'y a pas de la piste alors qu'il est beaucoup plus performant que Sade Tchoub il a préféré à Badiou Diaye ou à Ben Mille Ternin on dit que John Lopi mais John Lopi il faut qu'il enchaîne les matchs John Lopi n'a pas enchaîné il a joué seulement 4 matchs c'est pas comme Pabrassar qui a enchaîné 10 une dizaine de matchs John Lopi pour l'instant il n'y a pas de la piste il est plus prouvé pour qu'il n'y a pas de la piste parce qu'il n'y a pas de la piste alors qu'il y a des joueurs confirmés donc qui joue les matchs c'est un jeune joueur il n'y a pas de la piste donc le temps nécessaire il n'y a pas de la piste il a du talent l'équipe nationale du Sénégal est fait pour lui mais le plus important il n'y a pas de la piste 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 mais il doit mieux prouver donc il n'y a pas de la piste pour pouvoir venir mais ça le reste il n'y a pas de la piste pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas donc qui est Al-Sando là je ne suis pas d'accord mais pour le reste je suis d'accord pour Aboulaïsek Oussain Nuba aussi a fait les frais de ses dernières performances il n'y a pas de la piste face au Congo il n'y a pas de la piste parce qu'il a pu la piste parce que l'axé ne s'est pas serré il ne faut pas accéder l'équipe nationale si vous ne vous priez pas il n'y a pas de la piste il n'y a pas de la piste si vous n'y a pas de la piste il n'y a pas de la piste Globalement je suis d'accord mais Salu Thoup je préfère Al-Sando ou Abdela Sima qui est venu au Sime Theredi Par rapport à eux nationaux, je pense qu'Alicie est négocié. Comme Abdou Diallo, je pense qu'il n'y a pas d'accord avec Sofiane Diop. Parce qu'ils sont en cours de négociation. Mais pour l'instant, l'équipe est une très belle équipe. On a une équipe, mais Lamondès est un joueur. Alucie est un sélectionneur. Mais cette tactique est gagnée. C'est ce que vous attendez. Domo Galindiai, Warul Tid, Warul Regal.